Salut, Karim de la chaîne YouTube Ragnarok, Ragnar-Rok. Abonne-toi sur YouTube si tu ne me connais pas encore. Je suis aussi sur TikTok, je vais mettre cette vidéo sur les deux plateformes, je suis high-tech. Macron, qu'est-ce qu'il se passe avec Macron encore ? Mais ce n'est pas possible ce mec. Je me demande s'il n'a pas des tendances SM. Ce n'est pas pour être désagréable. Quand toi tu fais des bains de foule violents, comme ça, tu traduis le fond de ta pensée. C'est comme si nous on prenait des bains de punaise ou des clous de la merde, tout ça mélangé. Avec du verre pilé, tu vois. Il prend des bains de foule, les gars. Et tu entends, tu es, va te faire mettre, machin. Il y a un ancien que je respecte profondément qui s'est pointé. C'est à un mètre de lui, on n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Il lui dit, tu sais. Plus personne ne te respecte, il faut que tu arrêtes de t'exposer comme ça devant tout le monde. Ce n'est pas possible. Alors les mecs, dans les Pyrénées, vous n'avez pas la télé ou quoi ? Ils avaient fait des chants du Périnée, je n'ai pas compris là. C'est comme ça. Il chante, regarde le chien, ça lui fait mal aux couilles. Et c'est une femelle. C'est n'importe quoi, t'as-tu ? Et les mecs, dans les Pyrénées, vous n'avez pas la téloche, vous n'êtes pas qui c'est, ce monsieur ? Vous pouvez chanter avec n'importe qui, vous avez l'impression, les gars. Réveillez-vous, merde. Mais le chien n'est pas bien, là. Alors, j'ai dit le mot Macron, il n'est pas bien, ça y est, c'est épidermique. Il chope des boutons au fion. Donc il fait des bains de foule, peut-être entendre le mec qui se fait insulter, machin. Merci, super. À vous. Tu sais, il chante, le mec, avec eux. C'est n'importe quoi, mais il faut que ça s'arrête. Et les gens, ils vont le voir. C'est nerveux. T'es toi, toi. T'es toi où tu vas finir en descente de lit, hein, mon gros ? La grosse. Je n'ai plus de genre en 2023. Donc voilà. Moi, je voulais envoyer un message à M. Macron et à ses ministres. Arrêtez de sortir, ça ne sert plus à rien, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez, ça n'a plus d'intérêt. Tu te pointes, les gens, ils t'insultent. On dit, je ne sais pas, t'aimes ça ? Allez-y, enjetez-moi des grands sauts de merde ! La tomate dans la gueule, en France, ce n'est pas du tout une tradition, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du tout que les gens t'aiment bien, ça n'a aucun sens. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Soit tu aimes être violenté, soit tu aimes être violenté. Dans les deux cas, ce n'est pas normal de s'exposer comme ça devant une foule qui te déteste. On a l'impression qu'il attend le lynchage. Allez-y, cassez-moi la gueule, j'ai mis mon string en fil barbelé avec de la moutarde. Mais il faut que tu te réveilles, ça n'a plus du tout. Et dans les Pyrénées, les gars, je ne sais pas ce qui se passe, vous êtes déconnectés, il n'y a pas Internet là-bas ? On ne peut pas chanter comme ça avec un homme qui a fait ça à son peuple, ce n'est pas possible. Tout le monde se fout de sa gueule, all over the world. Tape sur Google, c'est de l'anglais. Personne ne le respecte. À un moment donné, réveillez-vous, les gars, bordel. Moi, c'était Karim de la chaîne Arignaud. Je ne sais pas, c'est de l'anglais.